Fautéta n'a une couleur. C'est ça. Et les jeunes là, qui vous envoient ça, je vais vous dire, beaucoup parmi eux vivent avec des vieilles femmes. Et vous êtes là, vous croyez que là-bas, quand tu vas arriver, tu vas trouver de l'argent, c'est tombé dans la rue. Je vais vous dire une chose. Si la Guinée avait le moyen d'envoyer un bateau, on envoie un bateau en Europe. On dit à tous les Guinéens qui sont là-bas, c'est gratuit pour revenir en Guinée. Je jure, ils vont se casser les pieds pour monter dedans. Il y en a parmi eux qui ne peuvent plus revenir. Il dit, parce qu'il n'y a pas d'argent pour revenir. La migration, écoutez, il y a des choses que vous devez savoir. Les êtres humains sont des êtres migrants. Nous tous, ici, nos parents sont venus de quelque part. Si ce n'est pas nous-mêmes. la migration, il y a en sociologie au moins quatre facteurs que l'on met de l'avant pour expliquer la migration. Lorsqu'on est jeune, on a tendance à migrer plus facilement que lorsqu'on a mon âge. parce que le jeune, il n'a pas d'attache. Il est seul. Et il a toujours envie de découvrir. La jeunesse, ça fait partie. Vouloir voir ailleurs. parce qu'il croit souvent que ailleurs est toujours meilleur là où il est. sans compter que les effets des réseaux sociaux. Je connais beaucoup de jeunes qui sont en Europe qui envoient des images de Facebook et tout ce qui s'ensuit à leurs copains ici. Et puis, vous dites Fauteta n'a une couleur. C'est ça. Et les jeunes là qui vous envoient ça, je vais vous dire, beaucoup parmi eux vivent avec des vieilles femmes. Ce que je vous dis, c'est ça la vérité. J'ai rencontré beaucoup parmi eux. D'ailleurs, il y a un des jeunes, je lui ai posé la question, mais comment tu fais avec ta vieille ? Il me dit, je bois l'alcool et je pense à une jeune fille de Guinée. Et vous êtes là, vous croyez que là-bas, quand tu vas arriver, tu vas trouver l'argent et c'est tombé dans la rue. Je vais vous dire une chose. Si la Guinée avait le moyen d'envoyer un bateau, on envoie un bateau en Europe. On dit à tous les Guinéens qui sont là-bas, c'est gratuit pour revenir en Guinée. Je jure, ils vont se casser les pieds pour monter dedans. Il y en a parmi eux qui ne peuvent plus revenir. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour revenir. Il y en a qui dorment dans la rue. Et parfois, ça peut prendre des années. Ils sont dans des... Ceux qui trouvent un abri, il faut compter du bout de toi. Celui qui veut partir en Occident, je vous le dis aujourd'hui, il y a des formations qu'il faut faire avant de partir. Si vous faites une formation professionnelle, une formation technique, une formation dans le domaine de la santé, vous faites une formation en informatique ou en médecine, vous avez des chances raisonnables de trouver un emploi. Sinon, vous serez obligés de travailler avec votre pantalon. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, il y a toujours des raisons objectives qui amènent les gens à quitter leur pays à partir. Il y a beaucoup plus de migrations de Guinée vers le Sénégal, vers la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Guinée-Bissau que vers l'Europe. Je vais vous dire, il y a des préfectures en Guinée qui se sont spécialisées sur la migration. Mamou, c'est la plus grande préfecture de migration de la Guinée. Mamou. Et les gens de Mamou, quand ils vont en Sierra Leone, ils ne reviennent même pas en Guinée. ils deviennent le Léonais. Et la migration aussi a des routes migratoires. Les Guinées ne migrent pas directement pour l'Europe. Ils transitent par des pays. Et chaque village en Guinée, chaque préfecture a des pays où il veut aller. Parce que vous savez, vous êtes une société de njemba, njemba. Vous êtes une société de mimétisme. Le premier qui va en Hollande qui gagne de l'argent qui envoie des photos, qui envoie de l'argent pour construire une maison. tous les gens de son village veulent aller là-bas. Allez-y dans des villages au Futa. Vous trouverez tout un village par le créole de la Sierra Leone. Tout le village est parti en Sierra Leone. Allez-y dans Binani. Vous trouverez des villages où tout le monde parle Hassania, la langue de la Mauritanie. Tellement, les gens partent au même endroit. C'est la même chose d'ailleurs, même l'habillement et la construction en Guinée. Les maisons de la Guinée sont toujours identiques. Chaque dix ans, il y a un plan. Donc, c'est ça la vérité.